Mes chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de relations libres, mais pas que, on va parler d'autres choses aussi. Et je fais cette vidéo sans script aujourd'hui parce que j'en ai fait plein réellement. Vous le savez, vous le savez, il y en a eu des tonnes. Et j'aimerais pour une fois parler un peu plus face caméra, avec un peu moins de montage, par flemme bien évidemment, et parce qu'aussi ça fait du bien parfois de papoter de manière un peu plus libre. Deuxième chose qui ne vous concerne pas tant que ça, je teste la 4K. Première fois de ma vie, en 10 ans de YouTube, est-ce que ça rend mieux ? Est-ce qu'on voit les imperfections de ma peau ? Est-ce qu'on peut zoomer pour voir les points noirs sur mon front ? Je vous laisse me dire par la suite. Ça, c'est mon problème aujourd'hui. La 4K et mes points noirs. Vous, votre problème, c'est peut-être votre couple et l'amour. On a chacun nos problèmes. On va quand même parler d'amour aujourd'hui. Les relations libres sont une arnaque. Et pourquoi ? En quoi suis-je qualifié pour vous dire ça ? Je bosse dans les coulisses. C'est-à-dire que le mec qui passe le balai dans les coulisses de ce grand scénario amoureux, c'est moi. Je suis coach et les gens m'appellent en permanence depuis 20 ans. Tous les jours, j'ai 8 personnes quasiment par jour qui m'appellent et je vois l'envers du décor. Et je sais très bien une chose, c'est que lorsqu'on te propose une relation libre, c'est très souvent pour simplement aller voir ailleurs sans casser le couple. C'est 99 fois sur 100, c'est ça. J'ai les deux côtés. Parfois, des gens m'appellent et me disent que ça m'embête de quitter ce couple-là. Et du coup, je ne sais pas, je lui ai proposé une relation libre pour voir juste s'il accepterait ou pas. L'autre n'a pas accepté. Eh bien, on s'est séparés. Alors, je ne dis pas que pour 100% des gens sur Terre, les relations libres n'existent pas, que c'est toujours une ardaque. Peut-être que 1 sur 100 ou 1 sur 1000, à un moment donné, s'ennuient dans leur vie, peut-être plus trop d'amour et puis ils se décident d'aller voir ailleurs ou ensemble pour rigoler et c'est leur conviction profonde. Mais 999 fois sur 1000, c'est juste un prétexte pour aller voir ailleurs, pour avoir le beurre et l'argent du beurre. J'ai et la maison et la stabilité et en même temps le petit fris-lit de pouvoir aller m'envoyer en l'air avec la voisine. Je pense réellement que lorsque tu aimes quelqu'un, quand t'es fou amoureux de quelqu'un, tu te vois pas aller le samedi-dimanche avec quelqu'un d'autre, coucher avec quelqu'un d'autre. Quand t'aimes cette personne, t'es passé plein de temps avec elle. Mais avec le temps et l'érosion du couple, l'un des deux a cette idée. Et à chaque fois que j'entends des gens qui me disent « on a décidé de faire couple libre », ma question c'est « non, pas « on a décidé », l'un de vous deux a décidé. Et lequel de vous deux a décidé ? Probablement celui qui s'ennuyait le plus ou celui qui trouvait plus son compte dans le couple a fini par convaincre l'autre de se dire « allez, on est libre, on fait ce qu'on veut de notre couple aujourd'hui ». Alors je vous parle de ça parce qu'il y a un autre schéma qui est très fréquent dans les couples, c'est que l'un des deux a un peu plus le contrôle sur l'autre. L'un des deux domine l'autre. L'un des deux a le dessus par rapport à l'autre. Par exemple, celui qui aime moins ou celui qui est attachement évitant. Et celui qui est dépendant affectif, il n'a pas le choix, il doit suivre. Souvent, très souvent dans les couples, l'un des deux a le contrôle sur l'autre. Et je dirais même que la dynamique de beaucoup de couples fonctionne là-dessus. L'un des deux a le contrôle, il est moins investi, il s'en fiche, moins émotionnellement disponible, il a la supériorité, il domine. Et l'autre qui veut que ça se passe, l'autre qui n'a pas le contrôle, qui n'a pas le dessus, va faire tous les efforts du monde pour être aimé, pour que ça se passe bien. Souvent, le dépendant affectif au passage. Il va tout donner pour que ça se passe bien dans le couple là. Lorsqu'il y a une dispute, c'est lui qui va arrondir les angles. Quand il y a un problème, c'est lui qui va s'excuser. Quand on se sépare, c'est toujours lui en dessous qui va venir chercher l'autre et dire « Viens, on se remet ensemble, allez, c'est pas si grave que ça ». Et de temps en temps, dans ces dynamiques, c'est le plus faible, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est celui qui a moins le contrôle qui part, il finit par en avoir marre. Il a fait trop longtemps le paillasson, il s'est trop longtemps excusé, il a fait tous les efforts de la planète, il en a marre, il part. Et le dominant ou celui qui en apparence domine, il est perturbé, il ne comprend pas ce qui se passe. Pourtant, je le domine, j'en fais exactement ce que je veux à la maison. C'est pas que mon esclave est parti, mais il ne m'avait pas habitué à ça. En principe, même si je le maltraitais, il restait dans ce couple-là, il faisait des efforts. Et tout d'un coup, la balance va doucement s'inverser. Pendant quelques temps, ça va revenir comme avant, juste après. Tout d'un coup, le dominant s'excuse, il ne sait pas ce qui se passe, ou dominante, il va dire qu'il va faire des efforts, qu'on s'est mal compris, il va même laisser plus de possibilités à l'autre, il va être beaucoup plus gentil pendant un temps. Là, celui qui avait fait tous les efforts se dit, ça y est, j'ai réussi ma mission. Pendant toutes ces années, j'ai tout donné, je me suis battu. Et quand je suis parti, fièrement, l'autre m'a couru après. C'est le signe que c'est moi le pouvoir. Et non, et non, c'est vrai, non, pas du tout. Parce que trois semaines après, ou trois mois après, ça va revenir exactement comme avant. Dans un couple, je ne dis pas que c'est un couple sain, je dis que dans beaucoup de couples, dans beaucoup trop de couples, il y a une forme de rapport de force, il y a un genre de bras de fer, il y a toujours celui qui s'en fiche un peu plus qui a le pouvoir et celui pour qui ce sera plus important, celui pour qui l'amour sera plus important, qui malheureusement va se faire dominer, qui fera plus d'efforts là-dedans. C'est souvent, en passage, le plus intelligent qui fait le plus d'efforts, qui essaye de comprendre qu'il y a le plus d'empathie. Celui qui s'en fout là, le péquno là, celui qui ne comprend rien, celui qui se dit, allez, je peux partir, j'en aurai un autre derrière. Donc c'est un jeu où le plus intelligent, le plus empathe, le plus sensible, va courber l'échine, va faire des efforts, l'autre s'en fichera. Et cette course peut durer longtemps, même parfois, ça peut aussi, pendant un an, venir modifier un peu l'équation, pendant un an, l'autre un peu le dessus et hop, ça repart. Même si c'est de manière minime, tout petit peu, toujours l'un des deux qui a le contrôle sur l'autre. Est-ce que c'est une bonne chose ? Non. Est-ce que c'est la nature humaine ? Oui. Dans l'absolu, dans l'idéal, tu serais dans un couple intelligent, qui ne serait pas du tout un bras de fer, qui se comporterait dans le respect de l'autre. Dans la réalité, on n'a jamais exactement la même sensibilité, la même dépendance, la même façon d'aimer. Jamais, jamais, jamais. L'un des deux sera celui qui accepte. Parfois, ça peut être aussi par sujet. Je suis dominant dans la cuisine, je suis dominant dans la voiture, au lit ou alors toi, ce sera au travail, etc. Et on se domine un peu l'un et l'autre avec parfois ces places qui peuvent changer. Et parfois, pour rebondir sur le sujet de départ, c'est le dominé. On s'entend dans les termes, ce n'est pas exactement dominé, mais c'est celui qui est en dessous qui va dire, j'en ai marre de ce couple-là. Allez, on part. Allez, viens, on va tester des relations libres. On va chacun voir de son côté, juste pour voir. Et là, le dominant, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Il fait, oh, tiens, gloups, tiens, c'est marrant. C'est plus trop moi qui ai l'avantage sur ce couple-là, temporairement. Ça, c'est quand le petit finit par partir. Ou parfois, c'est le dominant qui va les convaincre l'autre. C'est comme ça que se passe l'amour. C'est en étant libre, tu ne peux pas. Tu sais, c'est très, très de meso 2024, tout ça. La liberté avant tout, parce que le couple fondamental, paternaliste, comme il a existé pendant des millions d'années, n'existe plus aujourd'hui. C'est différent. Être en couple, c'est être emprisonné. Il y aura tout un tas d'arguments qui sont les mêmes, quasiment, qui sont géniaux et auxquels, tu sais quoi, j'adorerais croire. Voilà, mes amis, tout ça pour tester la 4K, voir si ça fonctionne. C'était même pas tant le sujet aujourd'hui que voir si techniquement vous voyez mes points noirs. J'espère que ça vous aura intéressé et on se retrouve prochainement. Je rappelle qu'il y a des liens pour du coaching juste en dessous. Et abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Ça fera aussi monter l'algorithme. Si vous voulez que plus de gens voient mes vidéos, ça me fera plaisir. Salut à tous, bye.